... A 85 ans, Philippe Bouvard n'a rien perdu de sa vivacité d'esprit. Il a fait une halte à la maison de la presse à Liège, où il s'est prêté avec beaucoup de simplicité et de convivialité à un échange avec les journalistes, ses confrères. Avec humour et toujours ce regard pétillant et ironique, il répond aux questions de notre collègue Patrick Lavallée. Car tous les matins, on vous entend à la radio, vous faites un biais sur la Belgique. Vous découvrez la Belgique ? Alors, oui, je la découvre d'une autre façon. Naturellement, je suis un fan de la Belgique, puisque je ne manque pas une occasion de dire, et je le dirai tout à l'heure au Palais des Congrès, que je considère la Belgique comme ma seconde patrie. Bon. Et donc, les Belges comme des concitoyens. Mais je découvre la Belgique à travers cette chronique que je fais dans la matinale de Belle et RTL, tous les matins vers 7h22, mais en fonction d'une actualité belge. Alors, une actualité plutôt souriante, une actualité qui prête, c'est comme ça d'ailleurs que je choisis mes sujets, à des digressions humoristiques. Et je constate qu'il y a beaucoup plus de choses drôles et pittoresques dans l'actualité belge, et donc Wallonne, puisque je ne vais pas plus loin, que dans l'actualité française. Je ne sais pas, il y a une gaieté, il y a un sens de la rigolade, et puis il y a des initiatives. Je veux dire, tout est permis. Et ça m'inspire beaucoup plus que si je devais faire la même chronique, et ça m'est arrivé, sur l'actualité française. Je vous ai écouté avec attention, comme tout le monde ici d'ailleurs. Vous parliez de presse régionale, vous parliez d'Internet aussi. TV Wallonie, c'est la première télévision web de Belgique, et c'est la première en Europe francophone qui soit reconnue par Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous ne sommes pas des perdraux de l'année dans la chaîne. Ce que nous voulons, c'est faire un travail, évidemment, pour mettre toute la culture wallonne en avant, et passer notre savoir, et passer la mémoire de la Wallonie à des plus jeunes. Alors, nous avons besoin de reconnaissance. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Monsieur Bouvard, Nous avons besoin d'un parrain à la chaîne. Est-ce que vous accepteriez, puisque vous commencez une nouvelle carrière, que vous avez dû du bien d'Internet, que vous avez dû du bien de la presse régionale, est-ce que vous accepteriez d'être notre parrain ? D'être ? Notre parrain. Alors, attendez. Le parrain, oui, je veux bien. J'ai d'ailleurs quelques filles, et vous savez qu'à partir de 40 ans, pensant que mon talent n'irait guère plus loin, j'ai commencé à essayer de découvrir le talent chez d'autres. C'est pour ça que j'ai recruté énormément de journalistes qui ont fait de belles carrières, et j'ai créé une émission qui a permis, là, de découvrir 21 grandes vedettes et une quarantaine de comédiens qui encore aujourd'hui vivent de leur métier. Donc, je suis très sensible à cette transmission. S'agissant d'Internet, c'est plus difficile. C'est un média que je ne connais pas bien. Vous ne vous y trouverez pas tout seul, parce que nous avons déjà, comme marraine dans notre émission animalière, Mylène de Mongeau, que vous connaissez très bien. Et depuis la semaine dernière, pour notre émission littéraire que nous lançons en janvier, nous avons Bernard Pivot. Alors, oui, oui. Alors, ce sont des gens qui sont très chers à mon cœur, oui. Non, si vous voulez, j'ai quand même quelques contacts à travers Internet, et je me suis intéressé aux livres dans la mesure où il avait trouvé un nouveau support, et je me suis intéressé au nouveau journalisme et aux nouveaux journalistes que ce nouveau vecteur va faire travailler. Et, alors, d'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce qu'ils vont avoir une existence beaucoup plus difficile que celle que nous avons connue. Ils travailleront plus. Ils seront sans doute un peu moins payés. Et ce sera beaucoup plus difficile de se faire un non. Cela dit, c'est quand même un média qui est en train de tuer ceux dans lesquels je travaille, mais je ne serai pas rancunier. Je vous remercie, chers confrères. Il n'est pas nécessaire de présenter Philippe Bouvard, journaliste, humoriste, patron de théâtre et de musicaul, auteur de nombreux livres, mais surtout animateur des grosses têtes pendant 37 ans. Philippe Bouvard est le premier invité vedette de la 11e saison des grandes conférences liégeoises. Il a choisi un sujet qu'il connaît particulièrement bien. Les médias sont-ils devenus fous ? Il nous raconte avec verve et humour une vie, une carrière hors du commun. Il se présente comme un causeur, un raconteur d'histoire, mais avec une seule vocation, le journalisme. Il évoque la crise et l'avenir de la presse écrite et des nouveaux médias du web, tels que TV Wallonie, et il termine en donnant un conseil avec l'humour qui le caractérise aux futurs journalistes. Alors, je ne voudrais pas quand même terminer sur une note pessimiste. Je pense que la presse nationale survivra encore quelques années, mais difficilement. Déjà, de nombreux titres ont disparu. En matière de presse quotidienne parisienne, il y en avait 18 à la Libération. Il en reste 5 aujourd'hui. Je pense que la presse régionale qui apporte aux lecteurs d'autres services pourra vivre encore un peu plus longtemps, mais qu'un jour, un jour, les nouveaux médias triompheront. Cela dit, si vous avez un grand-fils qui a la vocation, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire du journalisme parce qu'il a raté le droit ou parce qu'il s'est fait retoquer et à la première année de médecine, eh bien, envoyez-le moi. Je me charge de lui expliquer que le journalisme est le plus beau métier du monde. Je me charge de lui expliquer que le journalisme est le plus beau métier du monde. Je me charge de lui expliquer que le journalisme est le plus beau métier du monde. Je me charge de lui expliquer que le journalisme est le plus beau métier du monde. Sous-titrage FR ?